Première partie contre un adversaire de Hello à environ 1500 plus Deck Takala Donc Sanctuaire contre Sanctuaire On se dit que c'est une bonne première partie Pour commencer sa quête Parce que voilà on se dit on a une chance Parce que Sanctuaire c'est pas réputé pour être les meilleurs deck dans le format Quoique après avoir joué pas mal finalement sur le Kiko Je me dis bah Sanctuaire on s'en sort quand même bien Je suis arrivé à quelques perfs vous verrez par la suite Je m'y attendais pas j'étais un peu agréablement étonné On voit dans sa main qu'il a le champion Sayama Voilà une carte qui peut être intéressante à jouer aussi Bon je l'ai pas mis Alors il se prépare sa petite configuration là pour nous mettre de la bête honneur Ça sent en plein pot là Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir balancer Alors là on a aucun sort dans cette main Elle est un peu spéciale Bon bah du coup on est un peu tenté d'augmenter la force Surtout qu'on a le maître démarré Donc ça va aller jusqu'à 5 Voilà On optimise les manas Faut quand même défendre Donc du coup bon j'ai préféré attaquer Concrètement j'aurais pu défendre à fond Aussi mettre ma créature honneur face à son guerrier requin Remettre tanker en bas avec le guerrier Remettre l'archer face à la prêtresse des perles J'ai fait ce bouffe et je n'ai attaqué que pour un C'est un peu dommage Là il est un peu embêté apparemment il a besoin d'espace Pour mettre ses bêtes Alors du coup il remonte son petit bonhomme là-bas Ah il aurait pu le mettre Oui c'est curieux Il aurait pu se faire une petite laine Pourquoi pas avec la prêtresse Et même à la limite Même s'il se prenait un pont détruit C'était intéressant Puisqu'il remontait un guerrier requin Qui ne coûtait que 1 Et une prêtresse des perles Qui pouvait lui faire un repositionnement Donc il aurait peut-être pu le prendre Pourquoi pas Il aurait pu tenter le coup Alors là il me fait une bonne laine J'ai préféré augmenter un peu la magie En prévision le tour d'avant Mais alors du coup je ne vais pas pouvoir optimiser mes manas En mettant un maître des marées Mais attention J'ai justement quand même Raya Donc je pense que Alors soit je mets 2 bêtes 1, 2, 3 Soit Raya Voilà J'essaie toujours d'optimiser mes manas Dans la mesure du possible Tous les tours au cours des parties que je fais Bon après c'est pas toujours possible Oui alors voilà Comme ça je vais pouvoir continuer à bloquer sa gonzesse Tout en assurant une petite lane Je me mets là Voilà oui parce que je profite de l'honneur Mais après il va se faire un peu rentrer dans l'art Mon bonhomme je sais pas Est-ce qu'il aurait mieux pas valu de mettre là-haut Et redescendre le guerrier requin Je suis parti dans l'idée de pouvoir éventuellement Taper la prêtresse S'il ne met rien d'autre Enfin ça m'étonnerait Qu'il ne mette rien d'autre Maintenant Ça ça va être difficile Après j'ai toujours Raya Pour empêcher une créature d'attaquer au prochain tour J'ai un peu de chance là Il n'a pas de pont détruit Pour me remonter cette peine Avec le Je ne sais plus comment il s'appelle Le mec en verre là Le Kabuki là Je ne sais plus quoi Ouais parce que là c'est un peu risqué Alors il joue Bon il joue exclusivement Fortune Dans ce deck Bon son deck a l'air pas mal De toute façon c'est un adversaire Qui a un bon petit niveau Déjà Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Est-ce qu'il va peut-être up la fortune Sacrifier une bête Non il va commencer à m'embêter Il va remonter Je crains qu'il tape la prêtresse au fond Ah non C'est curieux ça Ah oui il a augmenté sa créature à 1 Evidemment Il a augmenté Il a Oui sa créature à 1 Ouais c'est un peu curieux ce qu'il me fait là C'est vrai que ça lui coûte pas grand chose à reposer Mais peut-être pour mettre autre chose là Je ne sais pas Plutôt le mec qui donne de la chance Il va peut-être mal poser là Je ne sais pas trop où il va pouvoir nous caser Voilà il est obligé de se dégager L'autre il va le mettre en face avec un requin je parie Voilà il protège ses créatures Bah attention là Parce que du coup il est parti pour se prendre une attaque Et puis en plus ça prêterait ce corail Voilà Bah ça se fait éliminer Et il est un petit peu emmerdé là Il a peut-être pas une bonne sortie Voilà bon bien qu'elle était blessée sa bête Tant pis je remonte Et puis comme ça je m'assure un contrôle de bord vraiment confortable Ouais c'est un peu chaud là pour lui C'est un peu chaud Bon là il a un petit peu de chance Il va peut-être pas remonter ma laine Bon après je vais profiter de ma prêtresse Non il préfère jouer le sanctuaire Parfait Donc là il peut poser de la bestiole Mais alors vous allez voir C'est un peu dommage ce qu'il va faire Je crois que Il va se raviser Ouais il va se raviser il me semble Oui ça c'est vraiment bête Ah bah non Ah bah si Bah alors Ah c'est un peu dommage de claquer le sanctuaire de Yikiko Juste pour poser une bête à deux Surtout que Si c'est pour faire un pont détruit À la limite il aurait pas posé le sanctuaire Il aurait pu la poser à la main Ah oui là c'est vraiment dommage là Oh là là il savait pas trop où il allait Il naviguait vu Bon il va peut-être remettre son petit guerrier requin quand même Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais voilà il va remettre son guerrier Bon enfin il se décalme Mais enfin De l'autre côté je peux aussi bouger Alors du coup Bah là mon petit esprit des sources Ça fait pas malin Elle est obligée de se prendre un gros Un gros wall En face Maintenant Bah j'ai pas mal de quoi repositionner Donc il faut voir si je choisis de jouer Agressif, offensif Ça vaut peut-être la peine Et oui On va se faire un petit coup de reposition Voilà Puis lui on le tape On le met en position de se faire One shot au prochain tour Bah alors maintenant Il va falloir encore se méfier des ponts Bah j'ai de la chance ça Il en a pas d'autre en main Mais c'est vrai que là Un pont ouf Surtout que là j'ai aucun avantage À ce que mes bêtes soient Soient remontées Ça va même faire du 3 Et du 4 à reposer Alors comment il négocie son affaire Il a de quoi sacrifier son guerrier requin C'est vrai que C'est pas terrible Donc effectivement Il peut éventuellement Me jouer l'hôtel Là sur le kebuke Bah ça Ça n'empêche pas Que son machin Sayama est mal foutu Ouais ça s'est vraiment mal goupillé Pour lui cette partie C'est triste Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir Ouais Non je vois pas là C'est dommage Il aurait eu un mana de plus Il aurait pu Qu'est-ce que je dis ? Non bah non Il aurait pas pu faire Ah si ouais avec un mana de plus Ah bah oui Il se débrouille autrement Voilà Très joli move De sa part Je dois dire Oui c'est vraiment très bien joué Alors pourquoi il a pas redescendu Plutôt son fox là Qui aurait peut-être pu résister à une attaque A condition que je ne pose pas un autre kebukei Mais à mon avis je vais en poser un Et puis je vais sûrement Ah on détruit Voilà on détruit Kabukei Et on continue de faire Le casse-bonbon Et on va peut-être que je fais une carte Tiens pendant qu'on y est Ouais cette partie c'est un massacre Ouais elle est pas Elle est pas super jolie à voir Ouais lui je le mets là Bon je sais pas pourquoi Qui comment J'en sais rien Pareil je vois pas trop d'explications A ce mouvement Allez il y a plus qu'à pioche une carte A mon avis Voilà Très bien vu Bon bah ça va se goupiller Encore de plus en plus mal pour lui C'est la déprime du sanctuaire Bon bah pour une fois C'est pas sur moi que ça tombe Ah ça aurait très bien pu Il y a d'autres parties Où ça va être le cas Voilà donc péniblement Il nous repose des petites choses Qui vont pas tant qu'être terribles Et je pense qu'il va être obligé Voilà de commencer à A sacrifier Ces bestioles Et en plus là J'ai de la reposition Donc je vais pouvoir virer son esprit Des sources qui m'embêtent un peu Qui m'empêchent d'attaquer Je pense qu'on va pas se priver Ah bah oui mais non Je vais même pas faire comme ça Oh là là Oh là 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 En plus j'ai de quoi poser Raya Donc je vais pouvoir empêcher Son bonhomme là-bas Ah mais non j'ai pas eu de chance Ah Coup du sort Coup du destin Bon je suis légèrement Indicapé Bah vraiment c'est Vraiment pas grand chose Si c'est ça être emmerdé Bon on aimerait bien Que ce soit Comme ça plus souvereux Mais c'est vrai que si j'avais Proc Euh oui ça m'aurait encore évité Des J'aurais pu poser Raya J'aurais pu je sais pas Bon bah voilà Il peut se poser un petit Un petit tonneur là-haut Éventuellement Pour me buter ma Ma gonzesse Voilà il va Au moins il va buter une créature Bah le problème après Le problème après c'est Comment il va pouvoir tanker partout C'est dommage qu'il ait pas un pont détruit Voilà comme ça ce sera fait Voilà il va se faire sa petite ranger Et rien de rien je suis quand même Qu'à 9 points de vie Faut pas faire le mal Ah oui je suis en train de m'endormir Ah là 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 Il joue l'agression en plus Ah ouais c'est comme Starcraft Quand les mecs Ils sont en train de se faire Démoyer leur base Ils font du trade base Ah lui il est en train de me faire Un trade base le mec Il est all in Cheese Voilà fin On va passer à la suivante